Musique Bonjour et bienvenue dans les coulisses. Pour veiller sur les 270 000 habitants du pays, les évacuations sanitaires dits aussi Evazan s'activent 24h sur 24 et 7 jours sur 7. En 2017, la compagnie locale R.L.E.E.T. a comptabilisé environ 700 évacuations sanitaires, découvrit à travers ses missions le quotidien du personnel navigant ainsi que de l'équipe médicale du SAMU. Ces hommes et ces femmes sillonnent le territoire calédonien avec une seule idée en tête, sauver des vies. Les coulisses, c'est tout de suite. Bienvenue au centre 15 régulation du SAMU. Donc là, vous pourrez voir le centre de régulation avec le médecin là-bas. Ici, c'est les postes des assistants de régulation. Oui, c'est bon, on déclenche pour les renouveler là. Donc c'est pour aller chercher le dispenseur de baux pour envoyer à Kumaki. Ici, on traite tous les appels d'urgence du territoire. Donc on travaille en relation avec tous les dispenseurs de tout le territoire. On travaille en partenariat avec des moyens aériens qui sont hélicoséants et Air Loyalty également. Oui, c'est SAMU là. C'est Marais, hein. Je t'ai dit une bêtise juste avant. Oui, oui. C'est celui que je t'avais en pré-alerte là, tout à l'heure. C'est la 36 368. Voilà. Je t'envoie le banc. Ok. À 10h48. Mais c'est pour le fils ou pour la mère qu'il va venir se mettre au CHS ? Donc là, j'ai appelé l'avion pour déclencher pour l'équipe médicale pour aller chercher le patient qui se trouve à Marais. Tu peux prendre la métallise ? Ça y est, je l'ai mise dans ma penche. Là, on attend que l'ambulance vienne nous chercher pour aller sur Magenta pour reprendre la boue pour Marais. Donc on prépare le matériel dont on a besoin. Les médicaments qu'ils n'ont pas à Marais. Notamment la métallise. C'est le médecin régulateur qui a l'information. C'est le médecin du dispenseur de Marais qui l'a appelé. Il lui a donné les indications du patient, le problème médical et l'état du patient. On sait à peu près ce qu'il a, ce patient ? Il a une douleur thoracique, donc potentiellement un infarctus qui doit être ramené sur le médipôle, puisqu'à Marais, ils n'ont pas tous les médicaments nécessaires ni les examens complémentaires. Et là, vous devez réagir en combien de temps pour arriver à Magenta ? Là, l'urgence est relative, puisque le patient souffre depuis hier, qu'il n'a consulté que ce matin. Donc la phase aiguë est passée. Donc là, on y va dès qu'on peut, mais la phase aiguë où il faudrait démarrer dans les quelques minutes est passée. Donc là, l'ambulance arrive, on a un délai de 20 minutes à peu près. Le patient qui nous attend à Marais, c'est quelque chose d'urgent, parce que c'est un patient qui nécessite des soins spécialisés, un plateau technique plus performant qu'on a sur le médipôle ici, avec l'équipe de cardiologie. Et à Marais, ils sont limités dans les soins et dans la thérapeutique. Quelle heure est-il ? 11h22. Comme on part sur Marais pour un transfert secondaire qui va durer plusieurs heures, les véhicules suivants sont préservés pour les départs primaires sur Nouméa et le Grand Nouméa. Donc à ce moment-là, on prend une ambulance privée pour nous amener sur Magenta, le temps que l'avion soit préparé, en délai de 40 minutes de préparation de l'avion. Ok, il faut être réactif dans ces cas-là, ça peut être assez rapide quand même ? Ça peut être plus rapide, oui, si l'avion est déjà prêt. Et si vraiment le départ a besoin d'être en quelques minutes, on partira à ce moment-là en hélicoptère. Mais sur les loyautés, l'avion est préféré à l'hélicoptère qui met plus de temps et dans lequel on peut moins travailler. Une passion, c'est le pilotage et l'autre passion, c'est me rendre utile. Et je considère que ce métier-là est parfait pour moi, puisque d'un côté je pilote, et de l'autre côté je me rends utile, spécialement en sauvant des vies humaines. Je pilote chez RLEET pour l'EvaSan depuis un an, et d'une manière générale, je suis pilote professionnel depuis 20 ans. On va dans la salle de préparation pour vérifier tous les documents et pour préparer le vol. Donc là, je suis toujours assez pressé, puisque j'ai une demi-heure pour qu'à partir du moment où l'équipage est appelé, pour que l'avion soit prêt à partir. Donc c'est assez tendu au niveau des horaires. On ne traîne pas. Quand l'avion est prêt à partir, je garde ce document avec moi dans l'avion, et je dépose ce document qui atteste que j'ai bien pris l'avion en compte et que l'avion est prêt à partir. Je donne ce document à l'agent d'opération au sol, qui le conserve pour en toute la durée du vol. Tu peux appeler Alex, s'il te plaît ? Oui, c'est bon. Une fois que tu me refasses, le dossier météo gelé, c'est bon. Il y a tout ce qu'il faut. Notable, il n'y aura pas marré. Normalement, il n'y aura pas marré notre temps. Il y a des jours où c'est plus ou moins facile, quand il fait beau et qu'il fait jour et que tout roule. Et il y a des jours où c'est un peu plus difficile, quand il fait nuit, à deux heures du matin, où il ne fait pas beau, où on attend des décisions du SAMU, on leur propose, on dit qu'on ne peut peut-être pas se poser dans la demi-heure parce qu'il y a des orages. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va naissir notre terrain ? Est-ce qu'on se pose quand même ? Est-ce qu'on attend ? Tout ça. C'est très prenant. C'est très prenant, et sachant qu'on a quand même des décisions qui sont importantes, parce que c'est quand même du sauvetage de vies humaines. Les prises d'utilisation sont parfois assez difficiles et elles se font toujours en liaison avec le SAMU. Pour Marais, on a quelques pluies à peu près faibles, et puis on a un fuel 3100 et broken 4300 avec un grand test, et puis on risque de givrer peut-être un peu au-dessus, 150. Je te laisse préparer l'avion. Je fais la prise en compte de l'avion avant le vol. C'est standard, c'est pour vérifier que tout fonctionne correctement. C'est pour vérifier que tout fonctionne correctement. Je vérifie l'état technique de l'avion. Je prends en compte l'avion, c'est-à-dire que je vérifie que l'avion est conforme pour le vol. C'est une tamine qui est très rodée, et le grain de sable qui peut enrayer cette mécanique est souvent très délicat. Il est gênant de dire au SAMU, « Attendez, on a une panne, on a un élément météo qui nous retardera. » Donc c'est un peu gênant de dire ça, mais ça fait partie aussi d'une prise de décision qu'a l'équipage pour pouvoir garantir l'exécution du vol. « Combien de temps vous partez là ? » On attend l'équipe médicale et on espère le plus rapidement possible. Et voilà, la prise en compte est terminée. Et maintenant, on est prêt à partir. C'est bon, tu as tout ton matériel ? C'est bon, j'ai tout. C'est bon ? C'est bon. C'est le moment où il ne faut pas traîner. Quand ils vont arriver, de manière à ce qu'on soit prêt à les accueillir dès qu'ils arrivent. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et le temps sur OVA, il est beaucoup moins bon ? Ils ont mis deux et deux. Mais c'est-à-dire que ça passe quand même en avion ? Pour l'instant, ça passe. Donc, on va amarrer le temps. Je ferme, oui, si tu peux. Oui, tout à fait. J'ai dit, c'est bon, on est dans les temps. Ah oui, c'est bon, on est dans les temps. On est en train de démarrer le deuxième moteur. Et après, on peut rarouler. Roule, il roule. C'est clair, dégage à droite. Oh, sécurité à droite. C'est prêt ? Allez, chier bien. Probablement, l'infarctus est déjà fait. Donc, c'est un patient qui a un risque de trouble du rythme. Et donc, de mort subite, on a besoin d'un accompagnement. Là, il est au dispensaire. Donc, il est surveillé, scopé. Il est pris en charge médicalement, si nécessaire. Et il a besoin d'être surveillé également pendant le trajet jusqu'à l'accompagnement dans le service de soins aigus où il sera surveillé qu'est l'unité de soins intensifs de cardiologie. Et comment on mettrais ? Combien de temps on peut y aller ? Pour aller jusqu'à Marais, aujourd'hui, on va mettre à peu près 40 minutes. Ensuite, il y a une ambulance qui nous attendra pour aller jusqu'au dispensaire. Et au dispensaire, on le prendra en charge pour le ramener jusqu'à l'avion pris à Doméa, pris au médipo. Donc, ça nous prend environ 3 heures. Le vecteur avion, c'est finalement une ambulance volante. On ne travaille pas partout de cette phase. Enfin, sur ce vecteur-là, donc c'est une façon un petit peu différente de travailler. Après, c'est un peu plus périlleux parce que là, dans l'avion, on voit bien qu'on n'a pas beaucoup de place pour travailler. Ça bouge. Donc, s'il se passe quelque chose dans l'avion, c'est un milieu un peu plus périlleux pour pouvoir traiter les patients. C'est intéressant forcément, dans notre métier de messieurs, sur la recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand le patient est là et qu'on peut le transporter tout de suite, il faut rester un quart d'heure. Et quand le patient est inconditionné dans le dispensaire, on peut attendre plusieurs heures. En général, on attend, on va dire, 45 minutes, à peu près, une petite heure, quoi. Je vais les appeler. Je vais dire qu'on est arrivés et que savoir où ils en sont. Ah bah, faut, tu les rappelles, s'il te plaît ? Merci. Bah, parce qu'en fait, l'équipe médicale, elle veut savoir, donc il faut qu'on le sache. Ouais. Si l'ambiance est partie et si le patient est déjà dedans, s'il te plaît. Voilà. Je te remercie. Donc, ils ont rappelé pour dire quoi, en fait ? Qu'ils sont un peu en retard, mais qu'ils ne vont pas tarder. Parfois, la coordination qui demande quelques minutes, savoir si le patient va venir ici. Parfois, l'état du patient a évolué pendant le vol. Parfois, l'organisation a aussi évolué un petit peu, si jamais l'équipe a besoin de repartir de façon un peu urgente. Donc, parfois, on ne sait pas si on va chercher le patient jusqu'au dispensaire, s'il nous l'amène, si le patient est suffisamment stable pour être amené ici, sur le tarmac. Ce qui décale parfois et qui donne quelques minutes de battement dans les transferts. Donc, on a une aile qu'on ne connaît pas, mais a priori, qui est normale. Et la douleur a duré combien de temps ce matin ? La douleur a duré trois quarts d'heure. Donc, c'est six heures moins quarts, six heures et demie. C'est un monsieur qui doit être rapatrié quand même sur Nouméa en quelques heures. C'est un monsieur qui a souffert ce matin et qui a probablement un syndrome de menace qui doit bénéficier du service de cardiologie de façon assez urgente quand même. Ce matin, monsieur, quand vous avez fait la douleur, vous étiez en train de dormir ou qu'est-ce qui s'est fait ? Je me suis levé en cinq heures, en cinq heures et demie pour s'assurer six heures moins 20. Et puis après... Vous étiez en train de faire quoi ? Vous étiez en train de marcher ? Non, je t'en prépare un petit déjeuner. D'accord. Et puis après, ça s'est dissipé 15 minutes après. D'accord. Une heure après, ça commence à comprendre mais moins après. D'accord. Donc du coup, je préfère... Vous avez bien fait. C'est bon ? On peut y aller. Qu'est-ce qu'il y a ceci ? On va transférer le patient de l'ambulance dans l'avion. Donc il va changer de brancard et puis ensuite le porter pour le mettre dans l'avion parce que c'est un monsieur qui ne doit pas faire aucun effort pour éviter d'aggraver sa pathologie. Ça va ? Ça fait frais, là ? Bonjour, il y a deux. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ma vie, il y a un peu... Voilà. Un, deux, trois. Et puis, vous dites... Un, deux, trois. Ce sont les doigts. C'est bon ? C'est posé ? En fait, on pense que vous avez vos artères, les artères coronaires, celles qui irriguent le cœur. On pense qu'il y en a probablement une qui est un petit peu rétrécie. D'accord ? Et donc si celle-ci, elle est rétrécie, elle ne peut pas alimenter le cœur qui est un muscle correctement. Donc pour aller voir ces artères du cœur, on va faire une coronarographie donc la coronarographie, elle va passer ici, là, dans l'artère qui est au niveau du poignet. On va monter des cathéters, des petits tuyaux et puis on va arriver ici, là, jusqu'au niveau des artères du cœur pour... Sacrée promenade, hein ? Comment ? Sacrée promenade. Sacrée promenade, hein ? Oui, et puis on va mettre des produits de contraste et après, on va prendre des radios. Et en faisant les radios, on va voir si les artères, elles sont rétrécies ou si elles ont le bon calibre. Normalement, le SAMU va vous rappeler, il doit vous donner une information concernant un médicament qui s'appelle le Brilic. Je pense qu'ils vont vous tenir au courant par radio si on doit lui donner deux comprimés de Brilic. Ils vont nous dire si on doit lui donner, c'est ça ? Oui, ils vont vous dire juste, vous nous transmettez l'information, voilà, ça s'appelle Brilic. Voilà, ils vont vous dire. Et après, Ouvéa, d'accord. Allez, je vais ici. Ça va un petit peu bouger pendant le vol, quand on va passer la couche nuageuse. Je ne vais pas vous toucher. La priorité, c'est de ramener ce monsieur sur un plateau technique sécurisé. Donc, ce qu'on appelle plateau technique, ce sera à l'hôpital avec une surveillance adaptée. Ce monsieur, il fait des douleurs thoraciques. Il est tout à fait possible que ce monsieur fasse un infarctus aigu. En tout cas, il en a donné tous les signes jusque-là. Et donc, pour ça, il faut qu'on le rapproche d'un plateau technique capable de lui apporter le traitement adapté qui, là, en l'occurrence, va être un examen qui s'appelle une coronarographie pour aller voir l'état des artères de son cœur et les déboucher si besoin. Quels seraient les pires qui pourraient puissent arriver durant notre trajet ? Le pire, c'est qu'il fasse un trouble du rythme qui serait consécutif à un infarctus, donc à une nouvelle souffrance au niveau de ses artères et qui dit trouble du rythme dit arrêt cardiaque. Mais il ne va pas faire ça. Non, on ne change pas la chaîne. On se croit que de l'évasal, c'est bien qu'il y ait un dispositif comme ça mis en place. Ben oui, parce qu'on compense le fait qu'on ne peut pas faire des opérations sur place. On fait les petits soins de départ, mais après, il faut venir sur Mont-Méa. et tout ça, c'est important. Mais pour la santé, c'est important. Voilà. Je vais te donner les moyens. Dans les Isidens, c'est un peu de problèmes dans les Isidens ? Je ne peux pas parler pour les fous, mais pour Marais, il n'y a pas de... Voilà, c'est... À chaque moindre problème lié à la santé, si c'est urgent, il faut venir sur Mont-Méa. On n'a pas le choix. C'est la première fois que je n'ai jamais été évasanée. Je devais être allé au champ pour les dépousser hier. J'ai eu le malaise, quand même, j'ai décidé de... Peut-être que si j'avais continué, je ne sais pas, je serais... Mais voilà. Ça fait 12 ans. 12 ans que j'ai commencé. Toujours vraiment intéressée par le métier, voilà. je pense, je suis toujours passionnée. Je pense qu'on est à la recherche un peu d'adrénaline. C'est ça qui nous plaît dans notre métier. Il n'y a pas que le SMUR, on fait aussi des urgences. En SMUR, en tout cas, c'est ce qu'on recherche. Et c'est quoi les inconvénients de ce métier, par contre ? Les inconvénients, c'est les horaires. Les horaires et l'emploi du temps qui fait qu'on travaille énormément la nuit et les week-ends. Ce qui déstabilise notre vie familiale et sociale. C'est quoi l'équilibre à travers ce métier ? Alors, c'est le fait d'être passionnée par son travail, d'avoir aussi du temps libre. L'emploi du temps décalé permet d'avoir du temps libre là où les gens n'en ont pas forcément. Mais, le gros inconvénient, c'est le travail, c'est être travaillé trois week-ends sur quatre à peu près, environ. plus le décalage nuit-jour en permanence, mais il y a d'autres avantages. Je ne sais pas si pour le moment les avantages comblent les inconvénients. Je ne sais pas si ça durera encore. Le patient qu'on vient d'aller chercher à Marais part directement en unité de soins intensifs de cardiologique pour surveillant ses traitements et prise en charge adaptée à son état. Et un patient qui allait bien, donc une évacène qui s'est très bien passée, pour lequel on n'a pas eu de problème, surtout pour le patient ni en termes d'organisation. Il fait une douleur thoracique hier complètement atypique et ce matin, à 5h30, quand il se lève, il prépare le petit déjeuner et là, il fait une douleur thoracique typique, type de serment, d'éto, sans irradiation, en barre, qui dure 45 minutes et du coup, il consulte au dispensaire qui lui font une tropeau qui était à H1 de la douleur qui était à 001 et ils font la tropeau H3 qui revient à 011, un OCG qui reste inchangé par rapport à celui de juin 2017. C'est augmenté, leur norme est à 008, mais en tout cas, elle fait x10 en deux heures de temps et puis une douleur vraiment typique qui a duré 45 minutes. Je viens de faire des transmissions avec mon collègue qui est venu récupérer le patient pour nous permettre de repartir sur OUVA assez rapidement pour un patient qui attend pour de la psychiatrie. Donc, on fait le plein de l'avion et on repart tout de suite pour aller chercher le patient d'OUVA. Et puis là, on repart sur autre chose. C'est une journée classique de ce mur en Calédonie. Je vais faire les papiers. Pendant ce temps-là, les mécaniciens vont tracter l'avion pour le mettre dans le sens du départ. Après, le carburant va remplir le plein de l'avion. Pendant ce temps-là, on fait les papiers, on mange un petit peu et on repart. Donc, ça nous fait une demi-heure avant de repartir. On ne souffre pas toujours des vies sur toutes les interventions. Parfois, c'est juste de la surveillance qui nécessite une expertise qui est la nôtre. Mais on ne souffre pas tout le temps des vies. Sinon, quand effectivement on souffre des vies, il y a une sensation d'avoir accompli sa mission puisque finalement, c'est juste notre travail. Mais une sensation agréable d'avoir bien fait son travail. C'est très valorisant d'aider une personne en souffrance et de l'acheminer jusqu'à l'hôpital sachant que les conditions sont parfois un peu délicates, notamment en fonction de la météo ou de nuit. Ce qui est valorisant, c'est d'avoir le retour du patient, le sourire du patient, le bien-être, les remerciements du patient, de sa famille. Oui, ça c'est extrêmement satisfaisant. Valorisant, je ne sais pas, c'est satisfaisant en tout cas. Voilà, cette immersion au sein du Nevasen est terminée. Pour ces hommes et ces femmes de l'urgence, veillez sur la vie de leurs concitoyens et vécu comme une fierté. On se retrouve très vite et n'oubliez pas, restez curieux. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501